Bonjour à tous, merci de nous suivre en nous ce flash d'informations avec la présentation officielle d'un livre dénommé Alassane Ouattara, 50 ans de copagnonnage. Le président de la République et son épouse Dominique Ouattara ont assisté hier jeudi à la présentation de ce livre. Une œuvre écrite par Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire. L'œuvre retrace la vie de l'homme, la lutte politique menée depuis toutes ces années jusqu'à l'accession à la magistrature suprême. Une œuvre qui ne fait pas l'économie des grandes réalisations du président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre Robert Begrémombé était également présent à cette présentation officielle. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Le vice-président de la République, Timoko Médietkoné, était en Afrique du Sud où il représentait le chef de l'État Alassane Ouattara, à la cérémonie d'investiture du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Le vice-président de la République, Timoko Médietkoné, est rentré donc à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, et plusieurs membres du gouvernement, notons que Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a prêté serment pour son second mandat à la tête de la nation arc-en-ciel. Le directeur de la météorologie nationale de la Sodexam a exhorté la population à la vigilance et à la prudence en cette période de forte pluie. Il confirme les prévisions de ce vendredi la vigilance orange dans le district d'Abidjan, ce qui signifie que de fortes pluies sont attendues. Daouda Konaté était à la tribune d'échanges organisés hier jeudi par l'agence ivoirienne de presse AIP à Abidjan Plateau. Reportage. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam annonce une alerte orange ce vendredi 21 juin 2024. Ce qui veut dire que les quantités de pluie attendues seront comprises entre 70 et 120 millimètres de pluie. Donc elles peuvent être en 12 heures de temps. Donc elles peuvent agendrer des risques de fondation dans certaines zones. Face aux journalistes de l'agence ivoirienne de presse AIP, Daouda Konaté s'est prononcée sur les prévisions météorologiques et la gestion des saisons des pluies, exhortant la population à s'informer continuellement sur les différents canaux d'information. Le seuil d'alerte est de 50 millimètres de pluie en 12 heures. Imaginez que nous avons eu 600 millimètres en 3 jours et c'est ce qui a agendré toutes ces difficultés que nous avons connues. Nous invitons les populations, nous invitons les usagers vraiment à être prudents, à surtout s'informer sur les alertes que nous menons avec un code couleur. Ça leur permet de pouvoir anticiper de l'action. Pour rendre ces services plus dynamiques, la Sodexam annonce l'acquisition de matériel de pointe. L'installation dans chaque région administrative de la Côte d'Ivoire d'une station de surveillance et de météorologie climatique. Également nous allons acquérir un radar météorologique pour la ville d'Abidjan, afin de pouvoir anticiper 12 heures en amont les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la ville d'Abidjan. Cette année, la Côte d'Ivoire fait face à des conditions météorologiques exceptionnelles. Des pluies abondantes et des orages continueront de dominer le paysage dans les jours à venir. Les populations sont donc appelées à une vigilance accrue. Un reportage de Régis Coffier dans l'actualité internationale en Arabie Saoudite. Plus de 1000 personnes, 1000 pèlerins, sont morts lors du grand pèlerinage, sous des chaleurs caniculaires dont plus de la moitié n'étaient pas munis d'autorisation pour ce rassemblement annuel, selon un décompte de l'AFP jeudi dernier. Un diplomate d'un pays arabe a d'ailleurs affirmé que 58 morts supplémentaires avaient été recensées parmi les pèlerins égyptiens apportant à 658 le nombre d'égyptiens décédés durant le hage qui s'est déroulé de vendredi à lundi. Au total, 1081 décès ont été signalés par une dizaine de pays officiellement ou par l'entremise de diplomates impliqués dans la recherche des victimes. Et puis en Turquie, des feux de forêt font des victimes. 5 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés à la suite justement de ces feux de forêt qui ont ravagé plusieurs villages dans le sud-est de la Turquie. Il y a eu donc 5 morts et 44 blessés, donc 10 grièvement dans deux zones situées près de la localité de Mardine. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Gabon, le Gabon où un nouveau code électoral a été adopté par la majorité par des députés. Sur 98 députés, 85 ont voté pour, 13 députés seulement ont voté contre. Ce texte qu'ils accusent d'être un instrument du ministère de l'Intérieur pour favoriser le candidat au pouvoir, un argument contesté à part les députés qui ont voté en faveur du texte. Voilà qui marque la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.